Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bokara. Bonjour Ève. Décidément, j'ai du mal avec mon micro aujourd'hui. Bonjour Aliana. Vous allez bien ? Ça va, merci beaucoup. Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'une 69. On va parler d'une 69. On n'a pas beaucoup de femmes. On n'a pas parlé de beaucoup de femmes dans cette rubrique pour l'instant. Mais aujourd'hui, on va parler d'une femme. On commence fort. On commence très fort. Oui, absolument. On commence très fort. Donc les 69, on le rappelle, ce sont nos 69. Si vous en avez marre de m'entendre. Franco-Israéliens qui ont participé au rayonnement de l'État d'Israël. En général, ils sont franco-Israéliens. Ils ont fait leur alias souvent. Donc aujourd'hui, on va parler de Pascal Noa Berkovitch, qui a eu un destin absolument, absolument incroyable. C'est véritablement une histoire à connaître. Et c'est quelqu'un qui donne envie de se battre pour sa vie et de faire des choses. Voilà, vous connaissez peut-être son nom. Vous connaissez peut-être son visage. Elle a allumé notamment la flamme ici en Israël. Il y a je ne sais plus combien de temps. Il y a deux ans, au moment des Maccabiades, n'importe quoi, au moment de... Ah ben voilà. Calita avait organisé il y a deux ans une grande journée sportive. Et c'est elle qui avait allumé la flamme. Alors, avant de parler, de raconter ce qu'elle fait, on va dire qui elle est quand même. Alors, elle est née en 67. C'est ça que c'est intéressant. On ne peut pas parler d'elle sans revenir sur son histoire qui est tragique. Elle est née en 67 à Angers. En août, c'est-à-dire qu'elle vient de faire 50 ans. Ou elle va faire 50 ans dans quelques jours. Mazel Tov. Voilà, Mazel Tov, Pascal. Donc, elle est née dans une famille française juive, pas du tout, du tout religieuse. Mais elle envisage de faire son alia. Et sa vie va basculer. Elle est toute jeune championne de Picardie d'athlétisme, Pascal Bercovitch. Un vendredi 13, voilà. Un vendredi 13, elle est en retard à un contrôle au lycée. Un matin d'hiver 84, elle va courir et elle va glisser sous un train qui va lui arracher ses deux jambes. Voilà. Voilà. Pour tenir bon, elle va penser à ses rêves, se marier et avoir des enfants. Mais aussi, on l'a dit, monter en Israël, faire son alia et s'engager dans sa halle. Alors, au départ, elle ne fait pas son alia par peur d'antisémitisme ou de choses comme ça ? Non, non, elle dit qu'elle n'a jamais fait l'expérience d'un quelconque antisémitisme, en dehors de quelques moqueries occasionnelles sur son nom. Non, non, elle veut vraiment, elle se sent très proche de son identité juive. Et donc, est-ce qu'elle va réaliser ses rêves, par exemple, entrer à l'armée, s'engager dans les rangs de l'armée israélienne ? Est-ce qu'elle va réussir à le faire ? Alors, elle va le faire absolument. Elle va s'enrôler dans sa halle. Elle va recevoir à l'hôpital, en France, la visite d'un général venu d'Israël qui a entendu cette histoire pour lui dire qu'elle est toujours la bienvenue dans l'armée de son nouveau pays, avec ou sans jambes. Et il va l'embaucher, enfin, elle va s'enrôler comme bénévole dans sa halle, au sein de l'unité SAR-EL. Et elle va aider les volontaires à prononcer des discours de motivation. Et elle dit, Pascal Bercovitch, j'avais le sentiment que si je pouvais faire partie de l'armée, tout était possible. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle voue une grande admiration et une reconnaissance, surtout à son supérieur général Aaron Davidi, puisque c'est lui qui lui a permis de devenir la première bénévole à accomplir son service militaire en fauteuil roulant. Exactement, le général Davidi, qui va être la bonne fée de Pascal Bercovitch, parce qu'il va encore la pousser à s'engager, à faire du sport après son service militaire. Et elle va s'inscrire à l'université, elle va faire du sport, elle va commencer la natation. Du sport pour personnes handicapées. Exactement, du sport pour personnes handicapées, bien entendu. Et elle va très rapidement avoir l'intention de participer aux Jeux paralympiques. D'accord. Mais comme l'entraînement réclame beaucoup de temps et qu'il ne lui reste pas beaucoup pour gagner sa vie, Pascal Bercovitch, elle ne va pas pouvoir s'impliquer complètement dans le sport. Elle va devenir journaliste. Elle avait obtenu une maîtrise de psychologie et d'histoire du Proche-Orient. Ça va très bien ensemble, si vous regardez un petit peu l'histoire. C'est vrai que c'est intéressant. On a besoin de beaucoup de psychologie pour comprendre ce qui se passe au prochain. Je ne sais pas si cette maîtrise existe en une fois ou en deux, mais ce serait intéressant de la faire en une. Voilà, pendant dix ans, elle va être... Et pencher du Prozac sur toute la région, ça aiderait tout le monde. Elle va devenir grand reporter, mais elle n'abandonnera pas sa passion, le sport, et elle va se qualifier à trois reprises pour les Jeux paralympiques. Chaque fois, c'est à noter dans une discipline différente. En 2008, elle va participer à l'épreuve d'Aviron aux Jeux olympiques de Pékin avec l'équipe nationale israélienne. Ils ne vont terminer qu'avec une médaille de bronze, que pas mal. En 2010, elle va donc se lancer dans le handbike. Ça ne va pas non plus très bien se passer. Ils vont arriver derniers, les Israéliens. Et elle va changer à nouveau de discipline. En 2016, elle va se mettre au kayak. Je suis obligée de le dire, mais en 2016, elle a quand même 49 ans quand elle se présente aux Jeux paralympiques. Elle est absolument incroyable. Là, encore, ça ne va pas super bien se passer. Je crois à une minute, pas beaucoup près. Je ne sais pas si c'est beaucoup en handbike ou pas. Et voilà, à Rio, l'année dernière, c'était... Rio de Janeiro, au Brésil. Et voilà, elle est mariée en Israélien. Elle est mère de deux filles. Elle est heureuse. Elle enseigne depuis 1997 à l'université d'Aix-en-Provence aussi, la médiologie, qui est une science qui étudie, je lis, parce que je ne connaissais pas les sous-bassements matériels du monde spirituel et moral. Et elle a écrit un livre, Pascal Berkovitch, en 1999, un roman autobiographique. Qui a été traduit en 10 langues. Qui a été traduit en 10 langues, Le Dauphin du Miracle. Merci beaucoup, Ève. Merci de nous avoir fait découvrir aujourd'hui Pascal Noa Berkovitch. Et au prochain épisode, on se retrouve pour le prochain épisode des 69. À très vite, merci. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.